Et je vous préviens, on est très excités par ce match qui commence, on va vibrer toute l'atmosphère de grands matchs dans ce stade. C'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiches. Dans la cabine donc de commentateurs, à mes côtés et pour vous servir, Omar Daphonseca. On est ravis de retrouver le foot anglais et ce match de première ligue. Évidemment, quand on aime le foot, on a envie de vivre ce genre de moment. Et oui, c'est un privilège de commenter ce match avec une grande personne comme vous. Surtout pas la taille. On espère que ce match sera aussi grand que vous. Un oeil sur la compo de cette formation. Le tir de Bruno Fernandes ! Et ça heurte le montant, ça revient, c'est pas fini ! Et finalement, ça ne donne rien. Voici la compo de Manchester United. Harry Maguire avec Johnny Evans en défense centrale. Marcus Rashford sera avec Jadon Sancho sur les ailes. Et pour terminer, aussi même, seul en pointe. Attention la frappe ! Oui, joli réflexe ! Sans prendre de risque la défense, le ballon est renvoyé. Bon placement entre les lignes, le ballon récupéré. C'est extrêmement serré tout en haut du classement. On a au moins trois équipes en six points, avec déjà trois quarts du championnat qui a été joué. Et oui, il n'a pas la place à déglisser la carte des visites entre les meilleurs. C'est vraiment très, très serré. Mais pour nous, évidemment, c'est l'idéal. Ça promet beaucoup d'émotions. Et vous vous en doutez, Manchester United doit se remobiliser. Rappelons que le club montcunien reste sur une défaite face à Aston Villa. À quoi on peut s'attendre pour ce match, ce long ? Oui, d'autant plus que ce 3-0 concédé loin de ton public, ça fait mal à la confiance en soi. Même si je dois avouer que vu le travail fait toute la semaine, je le vois bien gagner aujourd'hui. Attention, parce qu'à Saint-Germain-Spark, un but vient d'être marqué. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but en faveur de Norwich. Un but à zéro, donc, après 14 minutes de jeu. Merci, Laure. Et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. On va faire un petit peu plus, on va en profiter pour parler de Bruno Fernandes, parce que c'est le joueur dont tout le monde parle. On connaît la puissance de ses frappes. À n'importe quelle distance, le pied vient fouetter la balle avec une grande violence. Le plus impressionnant, c'est le son de sa frappe quand il parvient. Chou ! Et il y a du monde, évidemment, dans la surface, sur ce coup-franc, attention. Et c'est finalement le gardien qui s'empare du ballon. Victor Rossimène. Dumfries. Luc Shaw. Réception de Luc Shaw. Et l'interception, là, les Red Devils qui perdent ce ballon. Ah, la différence est faite. Ah, le centre-versé est partenaire en pleine surface de réparation. Et la parade vient jouer. Attention, un petit alerte, parce qu'on nous signale un but au Codisson Park. Oui, Benjamin, c'est le premier but pour les joueurs d'Everton. Un but à zéro, donc, après 25 minutes de jeu. Oui, merci, Laure, pour l'info et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Et ballon récupéré sur cette action. Avec Berry. Ah, il faut apporter le danger. Maintenant, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Bruno Fernandez, François le ballon, le tir. Oh oui, la parade ! Le corner. Oh, c'est sauvé sur la ligne ! Le ballon est dévié, c'est donc un corner signalé. Ballon directement sur le gardien, mal exploité ce corner. Et on s'interrompt un instant, un but marqué à Saint-James Park. Oui, c'est ça, il s'agit du premier but en faveur de Newcastle. Un but marqué par Miguel Almiron, après avoir réussi à éliminer quelques adversaires. Ça fait donc un but partout, après 31 minutes de jeu, Benjamin. Merci, Laure, et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. L'occasion de faire parler sa frappe. Non, ce ballon est perdu. Et ça joue sur Jadon Sancho. Jadon Sancho. Et le gardien s'illustre bien. C'est frappé par Bruno Fernandez. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste, là, c'est sorti. Et sur ce match, sa performance est plus que décevante. Très peu d'impact sur la ligne d'attaque. C'est bien de donner un coup des mains au milieu pour passer les plats quand tu es attaquant. Mais ça ne sert à rien de descendre jusqu'à la cave pour rêver. Tu n'es pas sommelier, t'es attaquant ! Le ballon change de camp. Bruno Fernandez. Manchester United contrôle la possession depuis à peu près 15 minutes. C'est le signe de nos volontés de ne pas subir et de vouloir être supérieur. Il manque juste un peu plus d'efficacité et le but viendra. Et on me signale un pénalty qui a été sifflé sur une autre pelouse. Laure, est-ce qu'on peut avoir des précisions ? C'est bien ça Benjamin, un pénalty pour West Ham qui n'a rien donné. La course d'élan était trop longue. Du coup, l'équilibre du corps n'était plus bon au moment de la frappe. Et c'est parti au-dessus. Bref, score inchangé, toujours un but à zéro. Et on en est à la 41e minute de jeu, Benjamin. Ok, merci Laure. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Ballon bien frappé en direction de la surface adverse. Intervention et donc danger écarté. Et le ballon est perdu sur l'intervention. Bien vu la passe de Bruno Fernandes. Et une bonne situation pour Ossimène. Et ça passe, ça rentre. Le premier but largement mérité parce qu'ils maîtrisent complètement leur sujet. Voilà ce qu'on appelle « casser des lignes ». C'est que passe en profondeur. C'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Et pour conclure, la balle est catapultée dans le but. La force, ce n'est pas incompatible avec la précision et la beauté. La joie est excessive, contagieuse, virale. Et il a raison, l'entraîneur. La modération n'emmène nulle part. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Et ce sera deux minutes de temps supplémentaires. Bien sûr, il y a faute, c'est mal défendu. C'est bien frappé vers la surface. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Et sans vouloir porter la poisse à Ossimène, il montre pour l'instant des très bonnes choses. Ce but juste avant la mi-temps a permis de donner l'avantage à son équipe et de prendre beaucoup de positivité en vue de la seconde période. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donner à l'instant. Et on lève la tête là, peut-être à centre. Long ballon aérien, la défense se soulage. Le ballon pour Dumfries. Allez, bien joué, il efface son adversaire vers ses partenaires dans la surface. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau ! Et attention, parce qu'on me dit qu'il y a une alerte et un but au Tottenham Hotspur Stadium. Oui, Benjamin, c'est le premier but en faveur de Tottenham. Un but marqué par James Madison et c'est un but de la tête. Un but à zéro donc, alors que nous en sommes à la 51e minute de jeu. Ok, alors c'est noté. Merci pour l'info. Et la belle série de passes pour aller tenter d'égaliser. Attention, la frappe. Et bonne intervention, c'est bien repoussé ça. Le jeu est interrompu pour un remplacement. Une première bonne occasion depuis longtemps avec ce corner. Le public pousse et il y croit à cette égalisation. Un corner qui est bien ajusté. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Vous le voyez, mais rappelons-le, il y aura encore plus de football prochainement. J'ai hâte de voir ça. Une rencontre très intéressante à suivre. McTominay. Dumfries à la réception. Le centre, il y a du monde. Oui, bien joué. Bonne intervention défensive. Et on s'interrompt un instant un plus marqué à ça, James Park. Oui Benjamin, c'est le deuxième but en faveur de Norwich. On en est donc à 2 plus à 1 après 57 minutes de jeu. Très bien, et merci pour l'info, Laure. Et attention, à ce ballon donné dans la profondeur. Magnifique ce contre. Il faut bien négocier ce ballon. Avec du mouvement pour exploiter ce ballon. Il faut centrer là, là-dessus. Et le centre-retrait dans la surface. Oh là là, oh là là, quelle intervention. Et avec un petit rappel, on se retrouvera bientôt pour un match de première ligue à vivre ensemble. Manchester United affrontera Southampton. Ce sera l'occasion de voir ces deux équipes quand elles jouent à haute intensité et dans un contexte compétitif très exigeant. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Elle arrive, s'il veut la faute là-dessus. Et le changement va donc avoir lieu. Et le changement va donc à la fin. oui bien fait ça grosse occasion pour égaliser peut-être et on lève la tête là peut-être à centre et bien défendu sans faute à la conclusion peut-être sur ce ballon et oui le bon réflexe et attention parce qu'on me dit qu'il ya une alerte à un but au tottenham hotspurs stadium oui deuxième but à l'instant pour tottenham il est signé en minsan sur un tir lointain deux buts à zéro pour l'instant tandis que l'on joue la 72e minute de ce match merci laure et tenez nous au courant pour la suite de la rencontre ah il prend sa chance de loin le coup franc vient buter sur le gardien c'était pourtant bien frappé à le centre atterri dans les bras du gardien le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre c'est intercepté là et ballon perdu par manchester united une possibilité là pour centré ah oui quelle occasion et quelle parade sur ce genre d'action c'est difficile d'intervenir une magnifique parade le point de pénalty elle s'est renvoyé par mac boyer ah et le bon geste défensif pour couper l'attaque ah il ya un contrat joué maintenant pour marcus rashford il faut faire vite et redescendre sur ce contre et un arrêt extrêmement important car il leur donne encore le droit de rêver et ce n'est pas encore fini l'égalisation est encore possible ça va vers le point de pénalty et la parade du gardien mais ce ballon n'est pas maîtrisé ça partait bien mais ça s'arrête là on pourra dire que c'est grâce à cet arrêt si son équipe arrive à égaliser dans cette fin des matchs c'est plutôt bien d'arbitrer l'arbitre laisse l'avantage le jeu se développer sambilokonga toute l'équipe y croit la dernière chance peut-être pour essayer d'égaliser et voilà un centre bien travaillé vers la surface et donc ça s'arrête là la faute l'intervention le tacle c'est un peu violent tout ça qu'est ce que veut dire l'arbitre et cette faute mérite le jaune c'est ça qui a décidé l'arbitre en tout cas attention un but vient d'être marqué à codisson park oui benjamin c'est le deuxième but en faveur d'everton deux buts à zéro pour l'instant et tout ça après 87 minutes de jeu merci l'or et surtout tenez nous informés de la suite sambilokonga guise ballon intercepté bonne intervention pour l'égalisation peut-être à la bonne parade et peut-être une chance d'égaliser une extrémiste avec ce corner le corner bien tiré et ce corner est dégagé par la défense c'est la dernière minute du temps réglementaire oh là 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 mais quel strapace à cette distance en plus exceptionnel quel boulet de canon et regardez la trajectoire on dirait un missile magnifique et avec ce but astrie ça fait maintenant deux zéros et l'arbitre siffle la faute là dessus la joie pour manchester united ça se termine par un succès donc pour les red devils début d'écart à la fin du match une juste récompense pour cette magnifique prestation collective rodo fernandez on le voit et il est plutôt satisfait de sa rencontre et c'est un match complet de sa part il ya de l'effervescence de la vitesse et de l'abnégation et puis ce but pour contribuer à la victoire de son équipe c'est très bien joué nous voulons à vous poser quelques questions ... 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